Musique Avant de commencer mon message, j'ai une question à poser à tous ceux qui sont là et ceux qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Vous allez comprendre pourquoi. Le thème de mon message aujourd'hui, ce n'est que la continuité de celui que j'avais commencé, qui est la puissance de l'Alliance. Et dans cette première partie, nous avons vu, nous avons un peu défini c'est quoi l'Alliance. La définition que j'ai notée la dernière fois, c'était un pacte contracté entre plusieurs parties ou puissances. Et il a pour synonyme un accord, une coalition, un engagement, une entente, une union, une association, un assortiment, un traité, une convention, une coordination, une combinaison, une composition et une conjugaison. Et ce que j'avais dit aussi, que j'avais rajouté, c'est un lien qui s'installe entre deux personnes dont la solidité dépend du cœur des deux personnes. Et nous avons vu l'Alliance sous trois dimensions. Il y a l'Alliance générale que Jésus vient faire avec le monde. Donc, il dit, on le voit dans Jean 3,16, car Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, il n'y a pas de condition. La seule condition pour être sauvé, c'est d'accepter Jésus. Mais ce n'est pas réservé aux hommes, aux femmes, aux enfants. Non, c'est quiconque croit. Et là, nous avons vu cette première dimension où Jésus vient faire alliance avec le monde avec le monde que nous sommes. Et nous avons vu aussi l'Alliance avec l'Église qui est une chose importante. Là, nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons pas vivre comme nous le voulons parce qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas un électron libre. Nous ne décidons pas de comment nous devons fonctionner. Non, si nous avons une alliance avec Christ, nous devons intégrer une Église. Et le fait d'intégrer une Église, de la choisir, c'est le fait d'entrer en alliance avec cette Église. Dans cette Église, Dieu va faire son rôle au travers de l'Église. On va faire son rôle au travers de l'Église pour te donner ce que tu as besoin, te reconstruire, te consoler, t'amener, t'amener à te développer et à être vraiment la personne que tu es appelée à être. Et en retour, toi aussi, tu dois véritablement t'investir dans l'Église, t'investir dans le fait de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à l'avancement de l'Église, à l'épanouissement de l'Église, au fait de servir dans l'Église au travers de tes dons, de tes talents et ou de l'appel que Dieu t'a mis. Ça, c'est le deuxième que nous avons vu. Le troisième et le dernier, qui est celui aussi, qui est aussi important, c'est l'alliance personnelle où Jésus, Dieu veut véritablement une alliance personnelle avec chacun d'entre nous, plus en tant qu'Église, en tant que corps, mais maintenant en tant que personne. Amen. Donc, le Seigneur, il est là, il vient nous visiter, et ça, on l'a vu, en lisant l'histoire d'Abraham. Je ne sais pas si pour vous, mais il y a un peu trop d'écho. Je le sens, et c'est un peu perturbant. Et, avec Abraham, Dieu a appelé Abraham, et Abraham a eu une telle alliance avec Dieu que ça l'a permis d'aller jusqu'à négocier, jusqu'à discuter, jusqu'à pouvoir intercéder avec Dieu. au point même que Dieu, dans ses projets qu'il avait pour Sodome et Gomorre, il s'est dit, « Est-ce que je veux faire une telle action sans en parler à Abraham, mon ami ? » Dieu prévoyait de détruire, c'est bon, Dieu prévoyait de détruire Sodome et Gomorre. Mais Abraham, il avait son neveu qui était dans ce pays, et Dieu s'est dit, « Il y a une personne très importante là-bas pour Abraham. » Et moi, je prévois de détruire Sodome et Gomorre. Mais je ne peux pas faire ça sans en parler, sans informer mon ami. Le Dieu qui décide de tout s'est arrêté d'abord. Il a dit, « Est-ce que je vais faire ça sans en parler à mon ami ? » Et après cela, Abraham est rentré dans une négociation intense avec Dieu. Et dans la suite, on voit quand même que Sodome et Gomorre est détruit et l'autre est sauvé. Et aujourd'hui, donc la dernière fois, nous avons vu l'alliance et le pourquoi Dieu veut vraiment chercher à avoir une alliance avec nous. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu l'alliance, la puissance de l'alliance, deuxième partie, que j'ai appelée, que j'ai mis en sous-titre, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » L'alliance, c'est quoi ? Bon, je l'ai déjà définie. Dans l'alliance, il y a le fait où l'on donne quelque chose. D'accord ? Les deux parties se promettent des choses. Et là aussi, on doit recevoir des choses parce que c'est en deux parties l'alliance. Je te donne et je reçois. Amen. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous allons voir le fait de donner. ce que Dieu attend de nous dans une alliance avec lui. Et dans le fait de donner, dans mes méditations, j'ai sorti deux choses dans l'alliance avec Christ. Et je crois que quand on regarde la Bible et l'histoire de la Bible et de l'humanité, dans ce que Dieu attend de nous, ces deux choses-là sont fondamentales pour une alliance vraie avec Christ. Et la première chose, c'est le sacrifice. Le sacrifice, pourquoi ? Parce qu'il est important pour Dieu de mourir en nous-mêmes pour pouvoir vivre avec lui. Et c'est ce que la Bible nous raconte, que quand Christ est mort sur la croix, il est mort avec nous. Et quand on revit, on revit pour lui. Amen. Alors, je suis allée aussi dans Internet, j'ai cherché une définition du mot sacrifice. Alors, voici les définitions que j'ai trouvées pour le mot sacrifice. Le sacrifice est une offrande à une divinité et en particulier immolation des victimes. Mais ce n'est pas là où on est. Effort volontaire produit. Un effort volontairement produit. Peine volontairement acceptée dans un dessin religieux d'expiation ou d'intercession. ce qui est intéressant ici, c'est l'effort volontairement produit et la peine volontairement acceptée. Donc, en gros, je décide de faire l'effort et je décide d'accepter la peine que ça va me procurer pour quelque chose de mieux et de mieux. renoncement volontaire à quelque chose. Je renonce volontairement à quelque chose, pas juste quelque chose qui ne me coûte pas, mais là, c'est quelque chose qui me coûte véritablement. Une perte qu'on accepte, une privation. On décide de se priver pour quelqu'un, pour quelque chose ou pour un but à atteindre. C'est là la signification du mot sacrifice. Par les sacrifices où on donne, on dit à Dieu, on a rendez-vous une heure, attention, on a rendez-vous une heure de temps, de 10 heures à 11 heures, on arrive à 10 heures 30. Il nous reste 30 minutes qu'on a avec Dieu et après, on dit, ah, bon, là, on va faire un sacrifice pour aller jusqu'à 11 heures 30. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Véritablement, ce n'est pas un sacrifice. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé de donner à Dieu une heure de temps. Donc, le fait d'aller jusqu'à 11 heures 30, ce n'est pas d'un sacrifice. Nous donnant à Dieu ce que nous lui avons, ce que nous lui devons. Par contre, quand on décide maintenant d'aller jusqu'à 12 heures, 13 heures de temps, là, nous donnons un plus, nous faisons un sacrifice parce que ce que nous avons décidé de faire en une heure n'a pas pu être fait, alors je m'investis un peu plus pour la cause de cette chose. Là, c'est le sacrifice. Amen. Maintenant, dans la Bible, on parle beaucoup de sacrifice et dans les relations humaines, on est appelé à faire des sacrifices. Amen. Et dans Ephésiens, dans Ephésiens 5, 24 à 25, nous pouvons voir une demande de Dieu par rapport au sacrifice. Nous allons voir que la chose la plus difficile à faire, ce n'est pas de se soumettre, c'est le fait d'aimer. Vous pouvez lire la Bible, je ne sais pas combien de fois vous allez lire le mot se soumettre, mais en tout cas, il est moins que le mot aimer. La Bible demande d'aimer son prochain comme soi-même. la Bible demande d'aimer comme il nous a aimés. Amen. Amen. D'accord, vous êtes avec moi. Et là, je vais prendre un exemple, je vais un peu parler sur le mariage, mais ce n'est pas vraiment là mon enseignement. Donc, voici un passage qui est véritablement intéressant dans Ephésiens 5 verset 24 à 25. Il dit ceci, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. » Je vais dire ça comme ça dans notre version, c'est donné. Et moi, je vais mettre « s'est sacrifié pour elle, lui-même pour elle. » Dans ce passage, je trouve vraiment ça très intéressant parce que il y a beaucoup de débats sur le mot de la soumission et autres et tout ça et tout ça. « Femmes, soyez soumises à vos maris » et tout ça. Mais dans ce passage, en méditant, j'ai constaté que avant que la femme se soumette, il faudrait d'abord que le mari aime. Mais pas aimer comme un ami, pas aimer comme un collègue. Jésus rajoute ceci, il dit « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Mais ce n'est pas là, il ne s'arrête pas là. Il dit « A aimer l'Église et qu'il s'est livré lui-même pour elle. » Donc, l'amour que le mari doit donner à la femme est un amour qui doit lui coûter ou il est prêt à se sacrifier, à tout abandonner, à tout délaisser. Pourquoi ? Pour le bien de son épouse. Et ainsi, parce que le mari aura fait ceci, il recevra la soumission de la femme. Mais il ne peut pas y avoir soumission s'il n'y a pas déjà amour et sacrifice. Amen. Et ce passage, je l'ai un peu mis en parallèle. Ça m'a vraiment marqué quand j'ai lu ce passage et que j'ai lu Jean 3,16. En gros, j'ai comme l'impression que c'est la même chose qui est demandée. Il est dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Et dans le passage d'Ephésiens, il est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. » Amen. Et si on reprend le verset 24, comme de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Quand je prends Jean 3,16 et que je prends ces deux passages, je vois que dans Jean 3,16 quand Dieu dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » je vois ici « Car le mari aime tellement sa femme et qu'il est prêt et qu'il a donné et qu'il s'est donné un sacrifice pour elle afin que quelqu'un croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Parce qu'il l'a fait, les femmes vont se soumettre afin que les deux dans leur rôle puissent avoir une vie de bonheur et de grâce des bénédictions familiales. Et je l'ai écrit ici « Car les maris ont tant aimé leurs femmes qu'ils ont sacrifié leur unique vie leur vie afin qu'elles se soumettent volontairement et qu'elles connaissent et qu'ils connaissent tous les deux le bonheur d'une vie maritale et familiale. » Amen. Vous êtes avec moi ? Amen. Vous me suivez encore là ? Mais je ne prêche pas sur le mariage. Je sais aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire moi, futur marié. Je sais ce que je dois faire si je veux attendre, si je veux que ma femme se soumette volontairement, je dois d'abord l'aimer au point de perdre ma vie pour elle. Amen. 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 Et c'est ce que Jésus a fait en donnant sa vie pour l'Église. et dans un passage de la Bible, on nous présente que l'Église est l'épouse de Christ et que Christ est l'épouse de l'Église. Donc, si nous, nous sommes un peu comme Christ, il est véritablement important que nous devons perdre notre vie pour l'Église, donc pour l'Épouse et que l'Épouse, tel que c'est écrit ici, doit se soumettre volontairement à son mari. mais aujourd'hui, dans les relations humaines, qu'est-ce qui se passe ? Il se trouve qu'il y a des sacrifices qui sont inutiles et Dieu n'est pas dans ce genre de sacrifices. Dieu n'est pas au niveau de sacrifices de ce style-là. Dans les relations humaines, beaucoup de personnes, que ce soit avec des amis, avec des collègues, avec la famille et même dans le couple, on est amené à faire des sacrifices pour un frère, pour une sœur, pour un ami, pour un collègue. Et parfois, ce sacrifice-là ne produit rien en retour. Et on est là, on se dit, ah, moi, j'ai fait ça pour lui, ah, moi, j'ai fait ça pour elle, je me suis sacrifiée pour elle, mais je n'ai pas eu le retour que j'attendais. Et c'est pour ça que Dieu ne voit pas le sacrifice qui lui attend comme ce que nous, nous faisons. Il est important de comprendre que le niveau où Dieu nous attend, ce n'est pas au niveau de la relation entre humains. Dieu nous attend à un autre niveau de sacrifice. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas dans un sacrifice qui ne te rapporte rien. Mais pour que tu puisses donner et perdre des choses pour Dieu, il y a une condition, il y a un fondement qui doit être. Et ce fondement, on va le voir. Et dans l'alliance que Dieu cherche avec nous, ce n'est pas une alliance où je suis en alliance avec Florent, où je suis en alliance avec Mama Julienne, où je suis en alliance avec Papa Lola. Ce n'est pas la même alliance. parce qu'en alliance avec Papa Lola, je peux être bien, je peux me sacrifier et ne rien recevoir en tout, comme moi aussi, je peux me dégager de cela. Et tous les deux, on peut être perdant comme on peut être gagnant. Mais l'alliance que Dieu nous propose, c'est une alliance de gagnants, gagnants. Amen. Et c'est là où Dieu nous amène. mais pourquoi l'alliance de Dieu est gagnant-gagnant ? Parce que le sacrifice qui est demandé repose sur quelque chose qui est fondamental. Et c'est cette chose-là qui a qui nous a amenés, qui a amené le monde là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'elle n'a pas été faite. Le manque de pratique de ce fondement a amené le monde dans une perdition. J'ai écrit ceci. Dans les relations humaines, amicales, mariages, familiales, il peut exister des sacrifices inutiles comme des sacrifices utiles. C'est pourquoi le sacrifice que l'on fait pour une personne, que ce soit dans le mariage, l'amitié ou encore dans la famille, ne doit pas être guidé par un intérêt quelconque. Chaque sacrifice que nous faisons doit être dépourvu d'intérêt et doit être conforme à la volonté ou à la parole de Dieu. Le sacrifice dans notre alliance avec Dieu a une toute autre importance. Elle n'a pas de poids ou de puissance si elle n'est pas si elle n'a pas profondément l'obéissance. Voici le fondement de l'alliance. le fondement véritable de l'alliance avec Dieu. Dieu, quand il vient vers toi pour sceller une alliance, deux choses. Tu dois mourir en toi-même, donc le sacrifice de toi-même et tu dois pratiquer l'obéissance. Si tu n'as pas l'obéissance et que tu n'as que le sacrifice, ça ne va pas apporter du fruit. Parce qu'un sacrifice qui ne propose pas de l'obéissance de la parole de Dieu, tu tournes en rang. Et ça devient un sacrifice comme on peut se dire à mon frère, à ma soeur, oui, je vais faire ça, je vais regarder mon planning, je vais faire tout pour être là, et après, tu promets une chose que tu ne tiens pas. Et l'autre, il s'est sacrifié, il a fait tout, il t'organise un truc et tu n'es pas venu. Tu t'es sacrifié, tu as pris de ton temps et tu l'as investi. Et tu vois comment la personne te déçoit, il t'a blessé et Dieu n'est pas dedans. Mais Dieu, il est dans l'obéissance et le sacrifice. Définition du mot obéissance, se soumettre, se conformer, obtempérer, suivre des règles dictées par quelqu'un ou par quelque chose, marque de respect, de soumission, de dévouement, de dévotion envers quelqu'un. Voici ce que ça veut dire l'obéissance. Là aussi, j'ai pris dans le dictionnaire. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est le système comme nous vivons qui définit l'obéissance comme tel. Notre obéissance est notre soumission. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous mourons en nous-mêmes et nous marchons selon quelqu'un d'autre. C'est des choses pour Dieu qui sont fondamentales pour l'alliance avec Dieu. Amen. Amen. Vous me suivez là ? Je ne vous perds pas ? Vous êtes là. OK. Donc, voici là où Dieu nous emmène. Que ce soit dans l'alliance avec l'Église, que ce soit dans l'alliance générale ou dans notre alliance personnelle avec Christ, il est important véritablement important que ces deux choses-là puissent être. Voyez-vous, Jésus, il est venu sur la terre et lui aussi a marché conformément à ces deux choses. Dans Jean 15, 19, il dit ceci, Jésus reprit la parole, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi, le fait pareil au monde. » ça veut dire que si le Père ne lui a pas dit de faire quelque chose, le Fils ne le fait pas. Et si le Père fait quelque chose, ça veut dire que le Fils aussi va le faire. Et on le voit aussi dans Philippiens 2, verset 7 à 8. Voici ce que dit la Bible. « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. En ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance et le sacrifice. Jésus n'a pas fait une chose qui ne lui a pas été dictée par le Père. Jésus n'a pas fait une chose qui ne lui a pas été dit par le Père. Et des fois, même dans un passage de la Bible, il dit « Ma noture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Donc « Ma noture » c'est d'obéir à ce que Dieu me demande de faire. Si Dieu me demande de faire quelque chose, je le fais. S'il ne me demande pas de le faire, je ne le fais pas. Si Dieu m'envoie ailleurs, je vais ailleurs. Si il ne m'envoie pas ailleurs, je n'irai pas ailleurs. Parce que la volonté de Dieu, quand on obéit à cela, elle est notre assurance et notre réussite. Si on part sans avoir l'accord du Seigneur, nous allons échouer. Et dans l'alliance que Dieu veut avec nous, c'est une alliance où on meurt en nous-mêmes, on ne vit plus pour nous-mêmes, on ne décide plus pour nous-mêmes, on ne fait plus rien de nous-mêmes, mais la personne qui dicte notre conduite, c'est Christ. Amen. Et là, la chose que nous avons constatée, c'est que mourir en nous-mêmes est une chose très difficile. Et l'obéissance à la parole de Dieu est une chose qui est encore deux fois plus difficile. Pourquoi ? Parce que si nous ne sommes pas morts en nous-mêmes, ça veut dire qu'il y a des choses que nous décidons par nous-mêmes. et Dieu n'est pas là pour nous laisser décider par nous-mêmes. Ça veut dire soit c'est nous qui avons le contrôle de notre vie, soit c'est lui qui a l'entier contrôle de notre vie. Et si c'est nous, alors nous ne sommes pas en alliance avec lui. Et si c'est lui, alors nous devons obéir à ce qu'il nous demande de faire. Amen. Et à cause de son humilité, de son obéissance et de son sacrifice, le verset 9 dit ceci, je l'ai rajouté. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était dessus de tout nom. Et là, celui-ci dit qu'en son nom tous genoux fléchissent. Donc, on voit partout que beaucoup de personnes veulent l'anxion, veulent la puissance, veulent la gloire, veulent guérir les malades, veulent être visibles partout. L'anxion, l'anxion. Mais voyez-vous, l'anxion descend de l'alliance que tu as avec Dieu. Et l'anxion, ce n'est pas une chose qu'on te donne comme ça, tiens. L'anxion, c'est le fait de faire la volonté de Dieu. La puissance de ce que tu vas accomplir vient du fait de l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Dimanche dernier, nous avons reçu un formidable message. Oh, j'étais vraiment content d'écouter ce message. Où on disait, où le prophète Rostand disait, vous voulez faire quoi dans les églises si on les ouvre ? Dieu permet ce temps pour que l'église revienne à sa mission et obéisse à ce qui a été donné comme mission. Et quelle est la mission première de l'église ? c'est de faire des nations des disciples. Mais comment pouvons-nous faire des nations des disciples s'il n'y a personne qui n'est à l'extérieur ? Vous voulez une église glorieuse ? Vous voulez avoir des gens dans l'église ? Il faut être à l'extérieur, faire des nations des disciples. Ce n'est pas en restant ici dimanche après dimanche. Écoutez le message. Quand on retourne, il n'y a aucune obéissance à la parole de Dieu et il n'y a pas de fruit qui est porté. Pourquoi ? Parce que dimanche après dimanche, nous écoutons mais nous ne mettons pas en pratique. Le pasteur Laurence dit qu'il faut prendre des résolutions en prix. Mais qu'est-ce que nous mettons en œuvre pour pouvoir produire le fruit de l'obéissance ? Amen. Donc, le Seigneur nous interpelle ce matin par rapport à l'alliance qu'il veut véritablement avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas une alliance comme les alliances humaines, mais c'est une alliance véritable où tu meurs en toi-même. Ça veut dire que tu ne vis plus pour toi. C'est Christ qui vit en toi. Et parce qu'il vit en toi, il te dicte ce que tu dois faire. Et comme il te dicte des choses, tu te dois d'obéir à ce qu'il dit. Il parle tant d'une manière tant d'une autre. Il parle au travers de la parole. Il parle au travers de la prière. Quand tu es dans les temps de prière, aussi, il te parle. Amen. Que ce soit dans l'alliance avec l'Église, l'Église doit comprendre son rôle et obéir. Personnellement, nous devons comprendre notre rôle et obéir. Et je vais terminer par là. La vérité, la véritable puissance de l'alliance avec Dieu ne se trouve pas dans ce que nous attendons de Dieu ou que nous pouvons recevoir de lui. Mais la véritable puissance de notre alliance avec Dieu dépend de deux choses. La première, c'est la capacité à mourir en nous-mêmes et vivre pour lui. et la deuxième, la deuxième, c'est notre capacité à obéir sans discuter et de manière vraie à ce qui nous demandent de faire ou d'agir ou d'accomplir. Voici les deux choses de l'alliance que Dieu veut tisser avec chacun de nous. Dans les temps où nous sommes, véritablement, Dieu veut véritablement tisser une alliance sérieuse et vraie avec nous. Amen. Amen.